... Meg, as-tu fini? Oh, j'espère que c'est vraiment une très bonne chose. Oh, merci beaucoup. Meg, peux-tu me faire une faveur? Du genre, mais t'apprends sur des autres trucs? Parce que j'ai vraiment une urgence. Je ne peux attendre. Oh, très bien. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci. Hum-hum. Hum-hum. Je ne sais pas. Maman, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'abord de fleurs et maintenant tout ça. Je ne comprends rien du tout. Ma chérie, mais c'est ton anniversaire. Alors? Joyeux anniversaire. Oh, merci. Joyeux anniversaire, mon cœur. Merci. Mais c'est plus que ça. Alors, c'est quoi le menu du jour? Ok. Alors, je vais vous présenter le menu. Ici, nous avons de la pâte très bien faite. Et comme apéritif, nous avons du couacœur. Et à part ça, il y a le pain, les oranges, du pastèque et quelques peaux. Alors, bon appétit. Alors, où allons-nous commencer, Kate? N'importe où. N'importe où, c'est nulle part. Alors, on commence avec ça. Je sais que tu aimerais qu'on commence avec les riz et les haricots. Alors, je me sers. En ce qui me concerne, je vais commencer avec une peau. Ah, on n'a pas prié. Oh, maman, vas-y, fais-le, alors. Ok, prions. Père, on nous dit remercions infiniment pour nous avoir donné cette nourriture. Amen. Méniez sa source des provenances et béniez la personne qui l'avait cuisinée au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ok, maman, tu sais quoi? Je pense qu'il faudrait que je commence avec le même plat que ma femme. Mon garçon? Oui, maman? Moi, je n'ai pas trop faim. Oh, maman, s'il te plaît, ne dis pas ça. Quant à moi, maman, je faim. Je dois manger. C'est vraiment délicieux. Tu l'apprécies? Maman, ça et vous participez. C'est délicieux. Merci, maman. Oui. Voilà. Une fois de plus, merci, maman. Je suis très flattée. Oh, je t'en prie, ma chère. Tu sais quoi? Je savais très bien qu'aujourd'hui était ton anniversaire. Voilà pourquoi je t'avais invité avec mon fils de venir passer un peu de temps chez moi. Oh, maman, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, maman. T'es géniale. Oh, s'il te plaît, chérie. Lève-toi. Laisse-moi te porter. Oh, chérie. Oh, ma belle. Maman, je suis très contente par ta façon de faire. Prenez soin de moi. Le reste de membres de la famille n'en formait qu'une fosse au lieu. Maman, tu es sûre que tu étais allé voir que tu crois à l'Écosse pour lui parler de ma maladie ou tu es juste allé faire un tour et revenir? Non, maman, j'étais à l'Écosse et je l'avais vue. Mais, maman, tu sais très bien qu'il est très souvent contrôlé par sa femme et ce n'est pas facile de lui demander de venir. Donc, après une semaine, Ikachu ne veut pas me rendre visite. Sa mère, qui suis malade. Ok. Ikachu, tu cherches maman pour bien m'enterrer. Maman, bon après-midi. Bonjour, maman. Que ta langue rentre dans ton ventre. Ah, ah, maman, c'est injuste. Ta belle-fille. Quelle belle-fille? Celle-là. N'est-ce pas elle qui te contrôle? N'est-ce pas elle qui t'interdit de venir me voir? Maman, est-ce une bienvenue anticipée qu'on mérite de toi après un long voyage? Et c'est pour ça que tu ne voulais pas me rendre visite? Pour voir comment... Hein? De toute façon, je souffre. Je peux voir que tu vas mieux maintenant. Oh, Dieu merci. Non, maman ne se sent pas bien. Elles ne se sent pas bien du tout. Il faut l'amener là-bas. Les gosses conseillent leur rencontrer. Tu es censée être le fils aîné ici. Ne peux-tu pas prendre soin de maman? Oh, il n'a pas d'argent. Au fait, il a tout fait. Maman, s'il te plaît, ne m'énerve pas. Je lui ai donné de l'argent quand il était à l'égose. Qu'as-tu fait avec ça? Quand bien tu l'as donné? Qu'est-ce que cet argent pouvait faire? Chéri, c'est bon. Il s'est un peu de te calmer, d'accord? Toi, quête. Fermez-moi ta gueule. Fermez-moi ta gueule. C'est toi qui crée tous ces trous. Tu lui as interdit de venir me voir. Maman, s'il te plaît, je t'en prie. Au coup de l'éclat, que viens-tu de dire? Il est ton frère aîné. Il est ton frère aîné. Je veux prendre tes esprits, s'il te plaît. Nous avons parcouru un long voyage. Et je ne veux pas que tu fasses une bêtise. Ok? Ok. Maintenant, tu vas te battre contre moi. Viens te battre. Tu penses vraiment que le fait que tu sois riche peut vraiment me faire peur? Personne ne peut le craindre. Qu'est-ce qu'ils ont? De l'argent foutu? Je vais voir, mes amis. Maman, bye bye. Maman, bye bye. Maman, bye bye. Maman, bye bye. bon comme c'est ce que tu décides donc je dois être la première à le suivre à l'école mais maman comment est-ce que ça a marché ça a déjà marché je sais qu'il m'aime beaucoup il peut jamais me rejeter mais maman c'est là où il discutait avec sa femme et sa femme décide je m'appelle gérance je sais tout gérer cette catherine ne peut pas se tenir sur mon chemin qui elle est ok alors qu'en penses-tu que je te rejoindrai à légoce au coup d'il est t'inquiète la première des choses ne prend pas eu quoi il peut nous le bon vin et fait des femmes il est mon fils tu as la raison pour laquelle je t'envoie chez lui disant que je suis malade m maman mais il a vu que tu vas bien pour toi ok je suis toujours malade maman maman tu vas m'a bien bricoler ton histoire maman écoute si je dois renaître dix fois tu seras toujours ma maman 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 tu es très forte maman Et quel est le problème ? C'est comme ça que je traite ma femme, elle est spéciale Ah mais c'est pas comme ça que ça doit être Elle doit faire ses choses par elle-même Suis-je en train de reclamer ? J'en ai la moindre intention maman D'ailleurs, tu peux voir qu'elle est enceinte Et t'es la première personne à être enceinte au monde Je sais qu'elle est ta reine Mais qu'elle parle, j'ai des choses à te dire Maman, je n'aime pas la manière dont tu traites ma femme Comment je la traite ? Ah, je l'ai frappée Elle est ta reine qu'elle parte Elle ne bouge pas d'ici S'il y a quelque chose que tu veux me dire Sans toi libre, dis-le Mes oreilles sont ouvertes Oui Parce que ta femme ne bougera pas Je ne dirai rien mais je resterai là Ok, très bien, ça va D'accord Mon amour, s'il te plaît, laisse-moi m'en aller Pour t'éviter des troubles, s'il te plaît Oh ! Donc tu veux dire que je suis semestre de troubles ? Hein ? Ikechukou, ton épouse vient de dire que je suis semestre de troubles et tu ne dis rien Non, ma, 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 s'il te plaît, c'est que ça te plaisante ça ? Regarde, je t'aime comme ma mère Mais s'il te plaît, ne porte pas des peines et de la misère dans ma vie Depuis que j'ai épousé cette fille, vous, vous vous êtes tous tournés Avec mon frère et ma soeur contre elle Qu'est-ce qu'elle a fait de mal ? S'il vous plaît, laissez-la tranquille Et oui, 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 tu sais je suis malade Mais je permets à la femme de me parler ainsi Je le sens maintenant, ma fièvre est en train d'augmenter J'ai un autre problème Mes jambes ne supportent plus mon corps Et ma hanche me fait toujours mal Mon corps entier C'est comme s'il ne m'appartenait plus Ok, je ferai quelque chose là-dessus Pour me rassurer que tu as un bon traitement Ok, je suis profondément désolé Rentre à ton appartement, je te verrai plus tard Oh, c'est bon mon fils Merci beaucoup mon fils Je ne dormirai pas jusqu'à ce que je te verrai Mais t'en fais pas, tu iras mieux Je t'attendrai Oui, je vais me rassurer que tu as un bon traitement Et quand je viendrai, je saurai ce que tu veux pour savoir quoi faire Oh, je t'attends Je t'attends Hey Oh, je t'attends Oh, je t'attends Et qu'es-tu quoi ? Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu vas bien ? Ouais, il n'y a aucun problème, je vais bien ! C'est du mensonge ! Je sais que tu as un problème qui te dérange ! Partage-les avec moi ! Bien, c'est juste concernant ce que maman reclame, tu vois, je ne sais pas comment lui offrir un bon traitement ! Qu'on l'amène avec nous à Legos ! À Legos ? Même pas, même pas ! Elle va nous ennuyer ! Mais c'est que c'est ta mère ! Et aussi ma belle-mère ! Nous avons le devoir de bien prendre soin d'elle ! Laisse-la venir avec nous à Legos ! Après le traitement, elle rentrera chez elle ! Tu sais, je veux juste que tu comprennes que, tu vois, je ne veux pas que quelqu'un te dérange ! Aucun trouble de taper à Legos ! Mais, puisque tu as compris, je te remercie ! C'est bon ! C'est pour ça que tu es dehors ! Allez, rentrons vite ! Bébé, aide-moi s'il te plaît ! Très bien ! Oui ! Eh oui ! Es réel ! Sous-titrage ST' 501 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 Alors, voici ton poulet et ta boisson. Merci, mon fils. Comme en Europe. Très bien. Tu as eu ce que tu voulais. Merci. Bon appétit. Merci. Ça m'est égal, je m'en fous. Sous-titrage ST' 501 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 OK ? Sous-titrage ST' 501 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 Ouais, je t'attendrai là-bas pour un dîner. Très bien. Merci. A nous revoir. Bye bye. Oui. Très bien. Fais-le entrer. Bon après-midi, monsieur. Et chez eux, la bonne après-midi, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Monsieur l'air, agent marketer, a dit que la facture n'était pas une erreur. Et que cette somme, c'est ce que nous devons payer. Il doit sûrement avoir des troubles mentaux. Comment pourrait-il s'attendre à ce que je paie ces montants ? Lorsqu'on n'avait même pas d'énergie ici. Ils nous prennent pour qui ces bordelins ? Je sais combien je paie chaque jour pour l'électricité, pour la bonne marche de cette compagnie. Ah ah, Dieu. Que pense-t-il que nous sommes ? Je ne paierai pas cette facture, à moins qu'ils me disent d'où provient cette grande somme. C'est qu'elles sottissent. Je les verrai. Dieu sait bien que je m'en chargerai de cette fois-ci. Dis à la secrétaire d'appeler mon avocat tout de suite. Ok, monsieur. Mais, monsieur, on a un problème. Ils m'ont dit qu'ils vont envoyer un agent. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il faut sortir d'ici ? Nous nous retrouvons terriblement dans un pétrin. Ça, c'est vraiment un pétrin. Kate, tu ne viens plus me rendre visite. Ces derniers temps, c'est toujours moi qui viens de rendre visite et pas toi. Ma chère ne te met pas en colère contre moi. Tu sais que ce n'est pas facile avec la venue de ma belle-mère. Je ne sais plus vaquer à autre occupation. Ok, pas de problème. C'est sous forme d'exercice pour toi. Exercice, tu parles. S'il te plaît, je ne veux plus entendre parler de cet exercice parce que ça pèse grave. Donc c'est comme ça que tu gaspilles l'argent de mon fils en offrant à manger des boissons à n'importe qui. Bon après-midi. Moura, soit mourourou, tu as beaucoup pris. Rentre chez toi. Mais maman, qu'est-ce que c'est ? C'est ma sœur. Moura, mourourou. Si tu ne sors pas de cette maison, tu disparaîtras. Si seulement je souffle sur toi. Calme toi, kids. Je veux t'appeler. Oh, oh, non, non. Ne l'appelle pas, oh. Reviens, donne-moi son téléphone. Donne-moi son téléphone. On va voir. Tu vas appeler qui ? J'aurai toujours son téléphone. Elle t'appellera. Elle t'appellera. Mourourou. Quelle appelle. Maman, ça je n'apprécie pas du tout. Je ne l'apprécie pas. Catherine. Rien n'est juste dans ce monde. Rien. Hein ? Quand je revise à ce que mes enfants viennent visiter leur frère, tes connaissances et tes amis ne viendront plus jamais te visiter. Excepté mon absence. Tu entends ? Maman, Dieu seul est mon témoin. Je n'ai interdit à personne de rendre visite à qui qu'il soit. Oh, mais que Dieu soit ton témoin alors. Qu'il descende et qu'il soit le témoin. Oh, Dieu même, Dieu est où ? Viens, oh. Quitte ton trône et viens devenir témoin de Catherine maintenant. Oh. Ça m'est égal. Je m'en fous. Je m'en fous. J'ai construit cette parcelle. Il m'avait offert cette partie. Donc, ça m'a partagé aussi. Non, ce n'est pas du tout ça. Tu oublies vraiment la tradition. Et la tradition dit que toute cette parcelle restait à moi et donc fils aîné. C'est bon. Fils aîné. Ah, ah. Du fait que je suis concernée, tu n'es pas le fils aîné où Kéchoukou est l'aîné. Si ce n'était pas au Kéchoukou allait-tu être vivant, tu n'as même pas honte. Tu vas toujours dépendre au Kéchoukou. Deviens un peu indépendant. Tu es vraiment un bon à rien. Toujours en train de faire des bêtises. Oubliez ce qu'on t'avait fait au Sokwe. Attends. Tu es en train de crier sur moi, Outhiechi. Tu oublies que c'est moi qui suis ton frère aîné. Grand frère, c'était auparavant. Si tu veux continuer à être mon grand frère, alors respecte-toi. Si tu avais accepté au moins d'aller à l'université. Elle parle même de l'université. Toi qui es parti même à cette université là, pour faire la peinture. Où est-ce que ça t'a amené ? Dis-moi. Tu parles même des études ici. Je suis mieux que toi. J'ai de l'argent. Je ne vais pas l'utiliser pour préparer. Tu ne vas pas préparer pour moi. Oui. Tu ne vas pas préparer pour moi. Tu ne vas pas préparer pour moi. Tu ne vas pas préparer pour moi. Tu me dis. Tu me colles, c'est ça. Tu vas te battre avec moi. 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 Oui. Oui. Tu vas te battre avec moi. Tu vas te battre avec moi. Tu vas te battre avec moi. Oui. bonsoir tu semblent être mécontente quel est le problème et que tu permets moi de te poser une question c'est qu'un genre de femme que tu as épousé elle va jusqu'à espiller ton argent par ci par là par ci par là c'est vrai qu'est-ce qu'il passé maman embarrassé mon visiteur c'est ça le problème je n'ai pas gêné ou elle est tendue d'acheter des histoires en train de les offrir cela n'est égal et je m'en fous c'est ça je comprends que les membres de ta famille doit être bénéficiaires d'une vente de quelques bâtiments fédéraux du gouvernement que je trouve vraiment vendu en quelque sorte de manière individuelle est ce vrai je ne comprends pas c'est que tu veux dire par de manière individuelle ça ne m'arrange pas du tout mais toutefois mon oncle a été l'un des bénéficiaires de la vente de ces bâtiments je parle des cellules qui avaient apporté la marchandise dernièrement je peux le voir les choses étranges ne cesseront pas d'arriver quels sont les critères pour la vente de ces maisons le sais tu cela ne me concerne pas c'est pas la raison pour laquelle je suis ici toi qui me demande ça je peux comprendre que tu veux vendre cette maison tu penses vraiment que tu as besoin de le faire oui bien sûr que je le ferai je le ferai tu perds ton temps tu vois ça c'est l'impression générale que nous avons ici nous pensons que la cour n'est pas si compétente pour résoudre nos problèmes c'est ainsi qu'on croise nos mains et regarder les privilèges que la loi peut nous donner être boycotté par d'autres personnes et ça va certainement changer je vais montrer aux administrateurs de cette compagnie d'électricité qui n'ont pas le droit de faire tout ce qu'ils veulent trop c'est trop mon avocat saisira la cour demain les temps que j'en finisse avec eux pour qu'ils réalisent que les choses vont changer on ne te donne pas d'électricité il amène des factures exagérées quelques fois il nous amène des factures basées sur des fausses estimations pour l'amour de dieu spence dans le pays tel que le nôtre nous avons du pétrole qui produit assez d'argent mais il ya aussi des petits pays juste dans cette afrique qui n'ont même pas une goutte de pétrole maison du courant ils ont du courant ils ont des lots et ils travaillent dans des bonnes conditions oh tiens donc qui suit qui maintenant et toute façon je ne vais pas perdre mon appétit je pense que la table est prête allons y voir c'est qu'elle a préparé ok merci d'avance ok prends place oh merci tu vois c'est que j'essaie de dire que tu vois quand tu regardes bien ces trucs bonsoir mama mama je vous salue comment vous allez j'en ai pas besoin c'est parfois l'heure qu'il est tu peux pas rester chez toi si tu es venu ici chercher la bouffe sache qu'il n'y en a pas assez va manger chez toi pour moi que tu es maman excuse moi maman est ce que tu connais cet homme là est ce que tu les connais vraiment qu'est qu'il soit je m'en foudre il doit prendre à rester chez lui dans des heures tardes depuis que tu es venu si tu commences vraiment nous créer d'ennuis et tu maman tu commences à me pousser tu me pousses à faire quelque chose de tu me pousses à faire du mal j'ai le droit de faire tout ce que je veux chez mon fils oh non tu en as pas tu en as pas n'oublie pas que tu es une visiteuse ici si tu n'es pas pris dans je te ferais retourner au village cela n'est pas possible je retournerai lorsque je me sentirai mieux tu vas bien arrête de faire semblant tu vas bien des plus que tu es ici tu as créé des troubles un hockey et que tu coupes si j'en colère pourquoi n'est pas prendre un couteau et tuer tout le monde cherchent un couteau pour me tuer c'est la seule façon de montrer ta colère facile très bien t'en fais pas je sais quoi faire je sais juste quoi faire ça m'est égal fait c'est que bon te sens on verra plus tard toujours des camarades qui restent chez eux tu ne vas pas imaginer qu'elle a repris la même scène avec spencer ce matin oui et tu sais quoi ma chérie je n'avais dit mot je t'ai mis lié ma cersei je te rappelle un moment ma chérie écoute je suis vraiment désolé pour l'embarras je veux la même sainte ce matin elle a fait la même chose avant qu'elle s'en aille vraiment oui et importe j'espère que tu dois passer un coup de fil la semaine soir pour t'en excuser il s'est fait que tu sois encore en colère bien pourquoi n'est pas le rapier de mal je ferai un effort je le ferai chérie mon amour docteur otoku vais te rencontrer pourquoi en fait pourquoi veut-il me voir ça je l'ignore je me sentais pas bien et je suis allée le voir il m'a examiné m'a posé certaines questions après réponse il dit qu'il veut te voir c'est étrange c'est étrange a-t-il dit qu'on doit être ensemble non il a dit que tu le voies dès que tu es libre ok je le verrai avant d'aller au bloc de mai alors alors que je t'apporte le domaine j'ai perdu mon appétit c'est bon je sais si ça va ne t'en fais pas j'arrive je fais quelque chose là très bien oh que puis-je faire maintenant je suis vraiment confus j'aime ma femme j'aime aussi ma mère oh mon dieu ce n'est pas vrai ma femme va bien comment pourrait chasser ma mère juste comme ça la situation de sa santé ça fait très importante pour moi oh mon dieu oh C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et ton père, Odunze, ne plus. J'ai le devoir de te dire ce qui me dérange. Alors, Odunze, qu'est-ce qui te dérange? Odunze, je m'inquiète. Je m'inquiète! Je m'inquiète beaucoup. Parce que malgré l'âge que tu as, tu ne t'es toujours pas marié. Odunze, regarde, Odunze, j'ai besoin d'un beau fils. Pour ton défunt père, qui est mon frère, et aussi pour moi-même. Naï, tu as rêvé de moi hier soir. Rêvé de toi? Non, pas du tout. Hey, Odunze, Odunze, Odunze. Donc, tu t'es réveillé ce matin et tu as pensé à Odunze. Regarde, Odunze, arrête de me poser des questions. Arrête de me poser des questions. Fais quelque chose, trouve-toi un mari. C'est tout ce que je veux. Regarde, bientôt. Très bientôt. Très bientôt, tu ne seras plus en mesure de concevoir. Mais tu es là, à la maison, en train de créer des troubles. Un mot suffit pour un sage. Et un homme averti en vaut deux. Naïbo, tu n'es pas sérieux. Quand tu seras sérieux, tu feras une note et tu la placeras ici. À la recherche d'un homme pour Uchechi. C'est en ce moment-là que je saurai que tu es sérieux. Sinon, je serai toujours ici, en train de faire mes troubles. Tu ne mourras pas. Le temps est passé. Qu'est-ce que tu crois ? Hein ? Je vous aurai tous. Tu dois avoir honte, ma fille. Tu dois avoir honte, t'es-toi. Tout le monde, Uchechi. Je vous aurai tous. Uchechi, tu as dépassé l'âge de... Qui est ton père ? Les gens commenceront à te demander qui est ton mari. Oh ! Petre Uchechi. À chaque fois, Uchechi, Uchechi, va te marier, va te marier, Uchechi. Ah, ah, vous voulez me tuer ? N'importe quoi. Ah, marier, 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 marier. Ike Tchoukou, comment te portes-tu ? Au coup de lui, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu ne m'as même pas dit que tu venais et la secrétaire ne m'a non plus dit que tu es ici. Ah oui, je voulais que tu puisses me voir ou alors que moi je te voie pour que je sois en paix avec moi-même. Et maintenant que tu m'as vu et que je t'ai vu, je peux rentrer à la maison pour t'attendre. Ok. Pourquoi es-tu donc venu te voir ? Juste pour te dire que je suis désolé pour tout ce qui t'est arrivé la fois dernière quand j'étais au village. Je suis vraiment désolé. Alors c'est pour ça que tu es venu ? Oui. Ok. J'accepte tes excuses. Merci beaucoup vraiment. Une dernière chose. Je veux que tu puisses me dire avec un peu d'argent. Quelque chose qui va dans les 400 000. Et je peux commencer une nouvelle affaire. Je ne te donnerai aucune somme d'argent, ok ? Je ne te donne rien. Qu'est-ce qui s'est passé avec les 300 000 aires que tu avais remis ? Il n'y a que quatre mois passés. Qu'as-tu fait avec ça ? Mais je... Non, 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 je ne demande pas ça pour moi. Pour l'amour de Dieu, fais quelque chose. Débites une affaire pour trouver de l'argent. Ah ! Ikechuku. Si seulement tu savais ce qui m'est arrivé. Les kidnappers m'ont frappé. M'ont giflé. Ils m'ont menacé. Ils m'ont frappé. Ils ont fait même me tuer. Dieu merci, ils n'ont pas pu me tuer. Assassin mon œil. Et alors l'entresomme que je t'avais remise. Hey ! Ça c'est vraiment la dernière fois. Je te promets que je ne viendrai plus te diriger même pour quoi que ce soit. Je n'ai pas d'argent. Point final. Hey ! Hey ! Aikey. Je sais que tu es fauché. Mais je peux voir que tu es très occupé. Hum ? Juste pense un peu à ça. Et je serai à la maison en train de t'attendre. Hey ! Merci. Je t'attendra à la maison. Hey ! Hey ! Dieu ! Dans quel genre de famille suis-je né ? Hein ? Easy gay. Chaque jour un problème ou l'autre. Maman en train de se rejouir. Maman. 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 Maman, tu t'es rejouie. Ah oui. Que veux-tu que je fasse ? Maman. Alors ? Tu es retourné si vite ? Oui maman. Tu l'as vu ? Il a dit qu'il n'a pas d'argent. C'est ce qu'il t'a dit ? Oui c'est ce qu'il a dit. Qu'il n'a pas d'argent ? Hum hum. Mais il a l'argent pour festoyer avec ses amis. Hein ? Après tout. Ne t'en fais pas. Ok ? Tu sais que je m'appelle Gérance. Je sais comment gérer cette situation. Maman. Maman. Tu sais ces deux, je m'attendais le moins. Hum ? Il ne m'a même pas accueilli. Hum. Je te dis de ne pas te inquiéter. Hum ? Tu es venu à Lagos. Tu ne peux pas retourner à Tahatchi. Le main vide. Merci maman. Hum ? Excepté je suis plus Gérance. Merci maman. Hey ! Maman. J'ai un peu faim. Hum. J'ai vraiment faim. Moi je ne peux pas bouffer sa sale nourriture là. Vas-y chercher dans la cuisine. Hum. Moi je préfère le poulet et star. Ou viens, tu veux me rejoindre ? Hum. Je fais une bonne nourriture. C'est consistant. Hum. Hum. Va dans la cuisine, prends assez. Mais je vais revenir pour un peu de poulet. Hum. Hum. Va prendre la nourriture dans la cuisine. Oui je vais voir d'abord. Et puis je reviens ici. Prends beaucoup. Hum. 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 Coups d'Elie. Pourquoi tu te sers toi-même ? Tu devais plutôt me demander de le faire pour toi. Oh. Je dois avoir la permission venant de toi. Avant de pouvoir me servir dans la maison de mon frère. Attends. Je vais te poser une petite question. Est-ce que cette maison. Ou cette cuisine ici. Sont tes propriétés ? Ce n'est pas ce que j'allais dire. Qu'est-ce que tu veux dire ? Que je ne dois pas me nourrir. Dans la maison de mon frère. Tu es très stupide. Tu es vraiment une femme stupide. Au coup d'Elie je n'apprécie pas ta façon de parler. Si tout ce que je veux de tu ne t'entends pas plus. Va en enfer et brûle jusqu'à ta mort. Alors je te dis ceci. Kate. Si j'entends encore un petit mot sortir de ta bouche. Je vais te faire comprendre pourquoi on m'appelle. Au coup d'Elie je cherchera des problèmes. Au coup d'Elie je fais du respect envers toi. Parce que tu es les grands frères de mon mari. Rien de plus. Ah. Ne me respecte pas. Qu'est-ce que moi j'ai pour faire ? Ne te dérange pas à me respecter. Reviens ici je suis en train de te parler toujours. Ne me donne pas ce respect là. Montre moi ce que tu peux me faire. Toi une fille inutile. Et idiote comme ça. Au coup d'Elie sort de ma cuisine homme inutile. Tiens ta bouche. Tu m'étonnes d'Unitide. Tu es folle. Au coup d'Elie. Tu m'as giflé. Tu m'appelles Unitide dans la maison de mon frère. Ah. Je suis le fils aîné dans cette maison. Tu ne sais pas ça ? Au coup d'Elie. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Elle m'a donné la nourriture. Quel est le problème ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que j'ai commencé ? Wando.. Je viens dans mon bureau tout de suite. Saisis ces documents immédiatement. immédiatement d'accord messieurs tu peux y aller à spencer si t'es placé toi bienvenue je ne veux pas me mettre désolé pour l'embarras ok en fait j'essaie de t'atteindre mais ça n'a pas tenu ic comment devrais-je répondre à ton appel au moment où c'était à ta présence que ta mère m'avait embarrassé à cause de la nourriture et pourtant tu connais mon niveau bien c'est pourquoi je dis que je suis désolé hiké ta mère est machiavélique c'est une méchante c'est une sorcière et elle est vraiment gourmande on se fait ça un instant on t'a fait du mal oui mais il faut un peu du respect parce que cette femme est ma mère oh ta mère tellement qu'elle est ta mère elle a le droit de m'insulter de m'embarrasser et de nuire à ma personnalité ta mère la peut même tuer ta femme tu veux dire que ma mère est une meurtrière oui c'est une meurtrière ou soit elle n'est pas loin de l'être si un jour tu me vois encore chez toi coupe mes jambes d'ailleurs tu n'as pas les niveaux pour être mon ami oh non c'est pas ça il n'est pas question de ça bien sûr que oui moi et toi nous ne pouvons pas nous mettre ensemble tête malade je suis venu ici pour te rappeler de l'argent que je t'avais prêté et bientôt j'en aurai besoin d'être malade salut oh chéri oui j'y arrive tout de suite oui je serai là oui j'arrive dans cinq minutes très de suite oui j'ai besoin d'être pas un Sous-titrage ST' 501 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 Ne t'en fais pas. J'avais promis à Ounaï, si vous n'êtes pas vigilant, je vais me marier avec ce vieillard. Tu ne l'épouseras pas. C'est lui que je vais marier, maman. Tu m'avais demandé de chercher un mari. Maintenant, tu me dis de ne pas me marier avec lui. Je vais me marier avec lui. Tu ne veux pas l'épouser. Tu verras, je vais me marier avec lui. Eh, on verra. Oui. Quand je le vois, il est dans cette parcelle. Quand je le vois, il est venu ici. Où es-tu ? Maman. Ok, on verra. Tantine, Junior est là. Agnes ! Oui, Tantine ? Agnes, s'il te plaît, viens prendre le bébé. Dépêche-toi. Donne-moi ce bébé. Prends le sac. Bébé. 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 N'importe quoi. Bébé, notre bébé. Arrête de pleurer. Maman, je ne comprends toujours pas ta mission ici. Pourquoi es-tu venue ? Donc, je ne suis plus la bienvenue dans ta maison. Ok. Je suis venue voir mon premier petit-fils. Quel petit-fils, maman ? Quel petit-fils ? J'étais venue te supplier au village. Quand ce garçon était né, qu'on avait besoin de ton aide. Mais tu avais refusé. Si ce garçon était important pour toi, tu serais donc venue. J'étais encore fâchée contre toi. Hein ? Mais sinon, tu n'es plus fâchée. Hein ? Eh, Ikachukou. Si tu n'apprécies pas ma visite, dis-moi, je veux partir. Oh ? Bien, puisque tu es venue voir ton premier petit-fils, je te permets. Bon, après tout, c'est ça la coutume. Mais s'il te plaît, laisse-moi être clair. Je ne veux pas de problème. Hum. C'est qui cette fille dans ta maison ? Oh, Agnes, c'est ma domestique, une fille très gentille. Je ne l'apprécie pas. Tu vois ? Tu as déjà commencé ? Ne t'en fais pas. Je ne reste pas pendant longtemps. Que tu restes pendant longtemps ou pas, ça n'a aucune différence. Rester avec toi-même pendant une minute n'est pas facile. Même pas du tout. Si je suis un est de trouble. Je ne sais pas où. Hein, et que tu coudes. Qu'est-ce que tu veux dire par-là ? C'est interdit de donner son opinion dans cette maison. Bien. Même si tu parles, je m'en fous. N'importe quoi. Réchez-Ola, rassure-toi de venir au travail avant 7h30 le matin. Oui, demain. J'ai une réunion importante à 8h, ok ? Ike, je ne veux pas dormir dans cette chambre. Mais maman, c'est là où tu dors souvent quand tu es à Lagos ? Mais ta bonniche est là. Notre chambre n'est pas appropriée pour le bébé. C'est comme ça qu'on l'avait trouvé un peu visiteur. Je ne veux pas dormir là. Ah, ok. Alors voudrais-tu passer nuit dans la chambre que Ike tu occupais quand il était ici ? Ça ne me plaît pas vraiment. Ok. Puisque tu es ici pour le bébé, voudrais-tu alors passer nuit à côté du bébé quand Agnès ira dans une autre chambre ? Non. Alors maman, où vais-tu passer nuit ? Je veux passer nuit avec vous deux. Dans notre chambre ? Ike Chougou, l'autre fois quand je suis venu, j'avais peur. Maman, ça c'est vraiment difficile. C'est trop difficile. Ike, c'est comme si tu ne comprends pas. Regarde. Vous dormirez sous le lit et moi je dormirai par terre. Juste pour passer nuit, mes histoires resteront là-bas. C'est toujours incompréhensif. Peu importe. C'est juste pour un temps, juste un peu de temps. Merci beaucoup. Maman, dis-nous que tu veux dormir dans la chambre du bébé et dans ce cas, Agnès ira dans une autre chambre. Non, je veux que vous puissiez me protéger. Mais, maman, tu ne nous as pas fait part de ton vrai problème. Est-ce que je peux le garder ? Des cauchemars, la peur. Quand je dors avec les gens, ça ne vient pas. Ma fille, s'il te plaît, supporte-moi juste pour un temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais passer toutes les nuits ici avec eux et on verra si elle tombera de nouveau enceinte. Sous-titrage ST' 501 ... 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